Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Ce bruit passe souvent inaperçu dans le vacarme des moteurs. Et pourtant, c'est un des plus importants. Des cohortes d'ingénieurs contrôlent et mesurent tout au long de la piste pour que la pression soit bonne. Chaque information de l'équipe est importante. Mais pourquoi ? De la pression de gonflage dépend aussi la performance et bien sûr le temps autour. Et c'est bien ce qui intéresse toujours le pilote. Tu as 4 pièces compactes entre la voiture et le circuit, alors essayons d'avoir le plus d'adhérence possible. En plus de la composition, ce qui est décisif pour l'adhérence, c'est la dimension de la surface de roulement. Plus la pression est faible, plus cette surface est importante sur la route. Mais le pneu se réchauffe aussi plus rapidement. Et dans une certaine mesure, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas aller trop loin. Les pilotes pensent que la réduction de la pression de gonflage leur permettra d'être plus rapides. Mais en même temps, si vous réduisez cette pression, le pneu dévira plus et cela risque de générer des défaillances de la carcasse ou de l'armature. Le côté perfide de la chose, en raison de la chaleur trop élevée et de la pression trop faible, le pneu s'use. Ce qui s'explique par le foulage. La déformation pénètre profondément dans le pneu et ce dernier s'échauffe ainsi beaucoup trop. Associé à la déformation mécanique, cela peut entraîner des dégâts importants. La première chose qui arrive, c'est que l'usure du pneu s'accentue énormément. Ensuite, à cause de la résistance au roulement, la consommation de carburant augmente. Et troisièmement, la rigidité du pneu diminue, ce qui veut dire que le comportement routier du véhicule devient approximatif. Les courses-poursuites palpitantes entre de lourds bolides comme ceux du circuit des TM soumettent les pneus à des contraintes énormes. Celui qui opte pour une pression de gonflage trop basse risque de perdre sa stabilité en roulis. C'est pour cela que les fabricants donnent des indications. Les fabricants de pneus recommandent une pression. Lorsque vous faites des essais, vous parcourez une certaine distance en course et vous observez la température que le pneu atteint. Et ensuite, vous ajustez pour une pression optimale, ni trop élevée, ni trop faible. Il faut dire à ce sujet que la pression du pneu joue pour 70% dans la rigidité du pneu. La plage de pression est déterminée pour le pneu et le type du véhicule. Le pneu peut ainsi travailler de manière contrôlée et donner de l'adhérence. Les accélérations transversales et longitudinales extrêmes sur les Formule 1 et les voitures légères nécessitent des pneus avec des pressions faibles. Trop peu ou assez ? Des flancs de pneus solides aident à étendre la plage de pression. Le mélange gazeux de l'air se dilate lors du réchauffement. C'est aussi pour cette raison que les pneus sont échauffés. Car la pression, ce n'est pas toujours juste de la pression. Alors on contrôle, on discute, on change et on mesure. Discuter, contrôler, trier et reclasser. Tout cela pour que les équipes mettent la bonne pression dans le pneu et sur l'adversaire. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop. Merci. 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 Merci.